Bonsoir, bienvenue dans ce numéro de IYF Chem Show. Aujourd'hui nous allons recevoir Liliane Simtaro. Elle est la coordonnatrice des académies de formation lors du camp IYF de la jeunesse mais elle est également la directrice générale de la société LidaObest. Aujourd'hui elle va nous parler des académies de formation et également de ses innovations durant le camp IYF de la jeunesse. Alors bonsoir Liliane. Bonsoir Yasmine. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien également. C'est un plaisir de te recevoir ici ce soir et en plus tu es toute belle. Merci, toi également. C'est un plaisir de partager. Merci. Alors tu vas nous parler des académies de formation. Dis-nous, c'est quoi exactement les académies de formation que propose l'ONG IYF? D'abord je vais te remercier pour cette opportunité-là que tu me donnes pour venir nous exprimer par rapport aux académies qui est une section pour ce camp IYF 2024. Alors on disait tantôt, l'académie en grosso modo on peut dire que c'est une forme d'école où on peut trouver beaucoup d'activités, beaucoup de domaines et généralement sous la direction d'un maître je peux dire. Et en même temps pour le camp, nous avons divers ateliers qui vont se tenir. Il y aura beaucoup d'activités qui seront alors tenues sous la direction des différents encadreurs formés, joués dans ces domaines respectifs. D'accord. Dis-nous, quelles sont les principales académies de formation que vous proposez cette année lors du camp? Cette année, nous avons plus de 35 académies. Je peux citer entre autres les langues. Nous avons le coréen, l'anglais, l'allemand, le chinois. Nous avons l'atelier de Mind Education, changement en mentalité. Nous avons également les ateliers de perlage électrique manuel, perlage, crochetage, agriculture, les ateliers d'élevage de lapins. Nous avons des ateliers de taekwondo, de fitness, du théâtre, de réparation de portables, d'auto-école, de pilotage de drones. Wow. Pour ne citer que cela. Wow. Certainement, ceux qui nous regardent se demandent quels sont ces avantages, d'ailleurs, quels sont leurs avantages à pouvoir venir et puis à participer. Alors, dis-nous, comment est-ce que ces formations professionnelles que tu viens de citer peuvent aider les jeunes à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat ou pouvoir faire également des activités génératrices de revenus? Exactement. Avant de parler du domaine professionnel, nous allons peut-être parler un peu du domaine personnel. Parce que nous allons accueillir pour ce temps AYF 2024, beaucoup de personnes qui viendront de l'OME à Saint-Cancer. Donc, chaque jeune a sa personnalité. Chaque personne vient avec son caractère, son mode de confort. Alors, ces académies, d'abord, personnellement, feront qu'il y aura un passage et il y aura alors des créations de liens. L'académie, en faisant l'académie, ça permet de travailler sur son mental, son esprit de créativité. Maintenant, lorsque nous allons parler du domaine professionnel, et lorsque nous voyons, par exemple, des jeunes, et tu es jeune, je suis jeune, et nous savons qu'après les études, nous nous plaignons quelquefois qu'il n'y a pas de boulot. Et d'autres personnes également se plaignent qu'il n'y a pas, et ok, nous faisons ceci après la formation, mais ça ne suffit pas. Alors, les académies nous permettent de pouvoir vraiment s'accentuer sur un domaine donné. Et d'où même notre objectif spécifique, de pouvoir prolonger les différentes académies. J'ai cité, par exemple, l'auto-école. Maintenant, pour être vraiment quelqu'un, c'est pas seulement au Togo, mais pour être vraiment un jeune, vraiment prêt, c'est-à-dire que nous devons apprendre à conduire. Et en un espace de temps pour le camp, ça ne suffit pas. Alors, nous avons des formations qui vont se tenir au centre AYF, et où nous appelons ces différents participants à venir plus accélérer, continuer leur formation. Et cela crée exactement, comme dans votre question, des activités génératrices de revenus. Par exemple, pour les trucs manuels, le fait d'apprendre même le perlage, le stylisme. Et lorsque la personne s'accentue dans cette formation, peut alors lui-même devenir chef d'entreprise en créant des perlages en bracelet, en collier, etc. Et en même temps, vous créez des emplois à d'autres personnes. Et pourquoi pas, un jour, on vous appellera également de venir former d'autres personnes au camp pour l'académie. Et en même temps, c'est une contribution du développement du pays. Exactement. Comme anecdote, moi, lorsque j'étais étudiante, le perlage m'a vraiment beaucoup aidée à pouvoir, en tant qu'étudiante, pouvoir également avoir de l'argent sans pouvoir autant demander à mes parents déjà. Donc, je pense qu'en tout cas, en faisant ces activités ou bien en faisant ces formations, ça pourrait aider les jeunes déjà à s'améliorer et également à avoir des idées d'entreprise ou pourquoi pas. Alors, cette année, le camp est organisé depuis, je pense, 2009 déjà. Oui. Donc, cette année, quelles sont les innovations, quelles sont les nouveautés que vous proposez aux participants au camp? Alors là, on va être ravie pour cette question. Pour cette innovation, les nouvelles académiques qui auront lieu au camp Hawaïef, nous avons tenu, nous aurons à prendre un stand qui va plus parler de la culture togolaise. Wow. Parce que le camp Hawaïef, c'est de l'Omé à 5 ans. Comme je le disais tantôt, d'autres personnes qui vivent dans leur espace, dans leur monde, ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Donc, nous avons cinq régions au Togo et ce stand-là va montrer... Sera représenté. Voilà, exactement. Et par exemple, quand nous allons dans le stand de région de la Savane, on va voir les différents accoutrements que l'on porte. Voilà, les MOBA. Et quand nous allons peut-être dans la région maritime, à Thévie, par exemple, qu'est-ce qu'ils mangent? Nous allons peut-être dans la région de la Cara. Comment est-ce qu'on peut dire bon arrivée en cabillet? Voilà, c'est un peu ça. Et à part ce stand-là, nous avons également d'autres académies qui n'étaient pas là dans les camps passés, comme par exemple l'élevage du lapin. Le lapin, lorsqu'on élève le lapin, c'est vraiment très rentable. Et ça sera une nouvelle chose pour ce camp. Et le fait de venir apprendre comment on élève les lapins. Nous avons également le crochetage. Nous avons cette manière-là de fabriquer les sacs avec des nattes. Et voilà. Wow, c'est super. Moi, je pense que déjà, cet atelier que vous avez amené qui parle de la valorisation de la culture togolais, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parce que, dans mes souvenirs, je pense que j'ai plus appris du Togo primaire. C'est-à-dire, à travers les leçons, par des fleuves, etc. Mais plus en grandissant, au collège, au lycée, c'est plus d'autres pays également qu'on apprenait. Donc, c'est un peu difficile de connaître vraiment la culture si on ne voyage pas à l'intérieur du pays. Donc, ça, vraiment bravo. Exactement. Nous allons tout ramener au camp et vous allez voir vraiment beaucoup de merveille. Donc, que vous soyez au nord, que vous soyez au sud, vous allez connaître vraiment toutes les régions. Donc, soyez au rendez-vous. Alors, Yann, tu vas nous parler des impacts. Parce que je suppose que depuis 2009, où les académies de formation se font, il y a certainement ceux qui viennent. Vous devrez avoir les retours de ces personnes acquis. Lorsqu'elles sont venues apprendre lors de ces académies, elles ont gagné quelque chose de bien. Et elles ont eu un impact qui permet qu'aujourd'hui, leur vie a changé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces impacts des académies de formation que propose NGI Wave dans la vie des participants? Oui. Il y en a tellement. Justement, c'est pourquoi nous continuons d'organiser les académies au camp. Parce que ça a beaucoup d'impact. Vous avez même parlé de votre petite anecdote. Oui. Ça veut dire que ça a impacté sur le fait de faire le perlage. Ça vous a permis d'avoir des activités générateurs de revenus. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, en art oratoire, en perlage, en accessoire de panne, qui sont eux-mêmes, qui ont leur activité qu'ils mènent, mais qui sont devenus chefs d'entreprise, qui emploient même d'autres personnes pour leur montrer ce genre de choses. Et nous avons des retours vraiment très pertinents. On ne peut que gagner ces désavantages. C'est super. J'ai vraiment aimé, adoré, partagé ces moments avec toi. Mais pour terminer, est-ce que tu as un message à adresser à ces jeunes-là? Pourquoi pas aux parents également qui nous regardent et qui hésitent à inscrire leur enfant au camp à IWF de la jeunesse? Bien évidemment. Chers parents, chers jeunes, mon frère, ma soeur, tu es assis encore en train d'hésiter. On dit souvent que c'est mieux de voir que quand on aille se faire raconter. Alors moi, je t'invite, je vous invite vite à venir vous inscrire et participer aussi aux académies de formation. Cela ne fait que nous faire grandir, nous faire changer positivement. Alors, si tu ne viens pas, tu perds les quatre quarts de ta vie. Si tu ne viens pas, tu perds les quatre quarts de ta vie. Alors, merci beaucoup Liliane pour ta présence ici ce soir. Pour vous qui nous regardez et qui voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le plus 228 90 06 23 27 ou le 93 05 32 37. Merci et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501